L'histoire littéraire est jalonnée d'écoles ou de courants, ou pour le moins de regroupements d'écrivains qui s'accordent sur une esthétique et la défendent. Le symbolisme, le naturalisme, la hussard ou le nouveau roman sont quelques-uns de ces courants dont le souvenir est arrivé jusqu'à nous. D'autres ont été avalés par l'histoire. C'est le cas du populisme qui, avant d'être l'offre politique que l'on connaît, a été un courant littéraire qui a irrigué le roman français durant l'entre-deux-guerres et nous a laissé quelques pépites. On doit ce mouvement à deux écrivains. André Thérive, le chef de file, un auteur aujourd'hui oublié mais qui jouissait de son vivant d'une reconnaissance considérable, et Léon Lemonnier, son théoricien, oublié lui aussi, auteur d'un manifeste publié en 1929 et réédité en 2017 par une petite maison d'édition de qualité, la Thébaïde, qui inaugurait ainsi une collection intitulée L'Esprit du Peuple. Dans le populisme, bien sûr, il y a peuple. Et c'est bien vers une représentation du peuple que Lemonnier voulait tirer le roman. Il s'agissait en somme de replacer ce peuple au cœur de la création romanesque et de suivre l'humble vérité préconisée par Maupassant. Si la littérature des années 1920 proclamait la faillite du monde extérieur, une nouvelle séquence s'ouvrait à la fin de cette décennie. Le roman quittait, je cite, « la littérature d'inquiétude liée aux répercussions psychologiques de la guerre ». Littérature dans laquelle de jeunes bourgeois, rejetés dans leur vie plate après une période d'action brutale et de danger quotidien, cherchaient à se chatouiller l'âme pour se faire frissonner, comme le proclamait le manifeste. Fini l'introspection maladive et la littérature du bizarre, fust-elle virtuose, Lemonnier plaidait pour une exploration du réel, c'est-à-dire au fond pour une littérature réaliste qui puisait dans la grande tradition du roman français. Parmi ces écrivains populistes ou prolétariens remarquables, il y a Eugène David, Henri Poulaille, Marc Bernard, Louis Guiou, Panaït Istrati, Pierre Macorland, Jean Mekert, mais aussi Emmanuel Bov, Jean Prévost, Marcel Aimé, Jean Gionneau et jusqu'au grand Céline, dont le voyage au bout de la nuit, s'il brise tout cadre, n'en est pas moins clairement d'inspiration populiste. Mais il en est d'autres pour qui la postérité n'a pas été aussi généreuse. Ceux que la Thébaïde a entrepris de rééditer à la suite du Manifeste de Lemonnier. Il y a Louis Chaffurin, auteur de Picpus, un tableau des mœurs des tailleurs lyonnais qui date de 1928. Il y a la féministe Marcel Capy qui, dans Des hommes passers, 1930, écrit la chronique d'un village du sud-ouest de la France durant la guerre de 14-18. Il y a l'excellent Jean Palu qui, dans L'usine, qui date de 1931, dresse un portrait pudique et pathétique de la condition morale des ouvriers à l'heure du taylorisme. Il y a enfin André Thérive, le chef de file du mouvement, et son magnifique roman intitulé « Anna » qui date de 1932 et qui a été réédité par la Thébaïde en 2020. Figure importante de la vie intellectuelle de l'entre-deux-guerres, critique littéraire faisant autorité au temps, romancier de première importance dans cette veine populiste, intellectuel tenté dans sa jeunesse par Maurras, Roger Putoste à l'état civil a brutalement disparu des librairies au lendemain de sa mort en 1967. Anna est son premier livre post-mortem. L'intrigue se déroule en 1900 et met en scène une jeune épouse de 21 ans et son mari Édouard Chantiran, sergent-chef au 80 régiment d'infanterie basé à Tulle. Au retour d'une visite à son mari en manœuvre, ayant raté son train, la jeune femme va être aidée par un voyageur de commerce et elle va passer la nuit dans une auberge de Traignac avec une bande de joyeux de riz qui la prennent pour la maîtresse du commerçant. Insignifiante aventure qui se termine par la mort accidentelle du fêtard et qui va prendre chez cette cousine de Madame Bovary des proportions inquiétantes. Anna se convainc en effet au fil des semaines qu'elle a réellement été la maîtresse de l'homme et s'invente une vie à frissonner au risque de se perdre. Il serait criminel de dévoiler la suite du roman et notamment la seconde partie centrée sur le mari qui rejoint l'Algérie et qui lui aussi sera victime de son imagination. Notons simplement que tout sonne juste dans ce roman très pessimiste et notamment les différents tableaux de mœurs qui font revivre les petites gens de Corrèze et du Limousin en 1900, loin, très loin de la Belle Époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada